Générique Nous avons tous ici et là des lieux où nous nous donnons de façon bénévole et gratuite. Et c'est bien, nous sommes des serviteurs les uns pour les autres. Mais il y a aussi des bénévoles qui se sentent un peu bonnes poires, un peu victimes. Il y en a qui ont le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui aident. Vous savez, c'est ce fameux « c'est toujours moi ». Alors, je voudrais faire avec vous une petite revue de nos états de service pour toujours mieux servir. Bref, revoir avec vous les trois grandes façons différentes de rendre service. Il y a d'abord les services gratifiants. Ce sont ces services qu'on a voulu, des services choisis. Ça peut être servir dans des lieux, que ce soit le brancardage annuel à Lourdes, bénévole à Parélemonial ou en paroisse. Ou alors auprès de gens, dans une association, dans une œuvre. Ou alors pour un événement, une pièce de théâtre, un concert, un son et lumière, une vente de charité, etc. On sent, consciemment ou pas, qu'on va vivre une aventure, quelque chose, qu'on va nouer des liens forts avec d'autres. Et que dans quelques années, on fera des réunions d'anciens, des petites comémos en se disant « tu te souviens, on y était ». Je dis cela sans mépris, nous sommes des êtres d'action et comme le temps passe inexorablement, les souvenirs s'accumulent. On sent aussi que ça va être tonique, qu'il y aura certainement des coups à prendre, des blessures, des hauts et des bas, des joies, des peines. Mais quelque part, ça répond à un charisme, à une grâce. Et puis, ça nous valorise en pressant qu'on va savoir faire, qu'on sait faire. Parfois même, on a été appelé pour ça, on a été élu par d'autres, on a développé des compétences, c'est le fruit d'une formation. Et puis, il y a presque toujours une petite rétribution, des avantages matériels, une récompense humaine, psychologique, sociale. On rencontre des gens intéressants, on a un titre, un grade, une décoration, un uniforme. Bref, on n'est pas complètement comme les autres. Bien sûr, il y a une face laborieuse, une face cachée derrière tout ça, des petits détails que personne ne voit. Je me souviens, moi, de ce général 5 étoiles qui avait accepté de piloter tout un chantier paroissial sur plusieurs années. Il y avait des réunions de chantier, des réunions de pilotage, des fournisseurs à rencontrer. Et la veille de l'inauguration, il passait le balai dans les couloirs. Alors, dans ce domaine, une vigilance. Il faut servir, mais pas se servir. Il faut garder l'humilité. Ce que je fais, d'autres l'ont fait avant moi. Je suis un héritier. Et puis, un jour, je transmettrai ce qui ne m'appartient pas à une autre personne. Je reçois et je redonnerai. Encore meilleur, normalement, encore meilleur qu'Arvan, parce que j'aurais mis mon empreinte. Les services optionnels, eux, sont bien plus difficiles. Ce sont ceux qu'on nous demande. Je me souviens d'un appel aux bonnes volontés dans ma paroisse pour aider un jour une maman débordée. Et celle qui avait répondu oui, mais elle avait déjà huit enfants. Vous savez, on a tous vécu ça un jour. C'est le fameux appel à volontaires. Il y a quelqu'un qui demande, alors on a besoin de dix personnes pour faire ceci. Il y a des spécialistes pour y échapper. Des gens qui se disent, quelqu'un d'autre le fera. Mon voisin va le faire à ma place. Puis à l'inverse, il existe des gens qui lèvent toujours le doigt et qui sont toujours volontaires. Dans ce domaine, il y a aussi, il me semble, une vigilance. Et je vous la donne sous la forme de quelques lettres. Six lettres exactement. Q, F, J, A, M, P. Autrement dit, que ferait Jésus à ma place ? On a certainement des bonnes excuses, mais aussi des mauvaises. Il faut du discernement. Il faut parfois dire oui et il faut parfois dire non. Il faut mettre un ordre dans nos priorités de service. C'est cet ordre, le voici. Dieu en premier, toujours Dieu, Dieu premier servi. Moi en deuxième, je prends soin de moi parce que si je ne prends pas soin de moi, je n'irai pas bien pour les autres. Mon conjoint en troisième. Mes enfants en quatrième. Et puis les autres, et seulement là, en cinquième. Les autres, c'est mes amis, la paroisse, les services que je prends. Et c'est important. Je répète, cet ordre, il est essentiel. Dieu, moi, mon conjoint, mes enfants et les autres. Parfois, on n'a pas le choix. Il faut rendre service. C'est obligé. Ce sont les services péage. Il faut payer, c'est comme ça, c'est la vie, c'est obligatoire. On les subit. Ils sont souvent récurrents. C'est presque toujours en famille plus jeune qu'on les a appris, ces services. Parce que la famille est par excellence le lieu du don et le lieu de la gratuité. Ces services, ils sont crucifiants. Il s'accompagne toujours d'un refrain, c'est toujours moi. On a bien de temps en temps auprès de nous un mari, une épouse, un enfant, une bonne volonté qui se présente parfois. Et c'est une bonne surprise. Mais finalement, en gros, c'est toujours un peu moi. C'est la machine à vider, les poubelles à sortir, la vie ordinaire. Ces courses qui reviennent sans cesse, ces conduites à toute heure, ces lessives. La vie ordinaire dans laquelle Jésus nous attend. Il l'a connue. 30 ans de vie cachée à Nazareth, ça devait être ça. Et 30 ans de vie cachée pour Jésus, c'est 90% de sa vie. L'eau à chercher au puits, le ménage de la maison, la coupe du bois avec Joseph, les courses, les repas. Le plus subtil, mes amis, c'est quand ces trois aspects se mélangent. Parce que ma distinction, elle n'est pas absolue. Il peut y avoir un service obligatoire et gratifiant. Voilà, servir, c'est la vraie façon de régner. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il existe même des gens qui rendent service avant même qu'on leur ait demandé. Ils font déjà un truc qu'il va falloir faire. Ils sont déjà en service. Parce qu'il y a aussi, et je termine par là, des services par omission. Ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Tout ce qui fait que la vie en société est plus facile. Et puis, n'oublions pas une chose, la rétribution, le salaire du serviteur, du bénévole, c'est la reconnaissance, le merci. Autant plus que, plus on dit merci à ceux qui donnent, à ceux qui se donnent, et plus ils comprennent encore. Alors, on aurait vraiment tort de s'en priver.